Et bienvenue. Alors là, je me trouve dans un environnement un petit peu différent, puisque je me trouve dans les studios de la chaîne Weo, la chaîne télé du Nord de la France, que beaucoup semblent bien connaître, parce que je vais intervenir en fait à 20 heures, donc un petit peu plus tard, dans un autre cadre, pour parler justement du futur de l'économie, et ça en partenariat avec le CJD, le Centre des Jeunes Dirigeants. Mais ce qui va nous intéresser, donc là maintenant, touche à tout autre sujet, puisque je fais le deuxième live évolutionnaire de cette série autour des cartes de la conscience, c'est-à-dire de comprendre, d'expliquer en fait toute la cartographie qu'on a, dont on dispose aujourd'hui concernant la conscience, la conscience humaine, c'est-à-dire comment une conscience évolue, grandit, par quelles étapes elle passe, et tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Alors, la semaine dernière, on a traité d'abord un principe fondamental, parce qu'il va nous servir dans toute notre réflexion sur la conscience, mais sur plein d'autres sujets, à savoir le principe de l'émergence. Ça veut dire pourquoi, à partir d'un atome d'oxygène et d'hydrogène, ça se met ensemble et il émerge une molécule d'eau et des propriétés de l'eau qui n'ont rien à voir avec ces deux atomes originels. En quoi, lorsque tous ces assemblages se font et font des êtres vivants, il peut y avoir de la conscience qui se manifeste chez ces êtres vivants, et puis des cultures à part entière, des sociétés à part entière, etc. Il fallait déjà commencer un petit peu par ça, ce que j'ai fait la semaine dernière. Et ce qui nous permet donc, cette semaine, de commencer par une première carte de la conscience, donc vraiment d'entrer dans le vif du sujet, et on va parler d'une carte très simple, simplement à trois niveaux, à savoir le pré-rationnel, le rationnel et le trans-rationnel. Et j'ai bien entendu, comme titre de notre échange aujourd'hui, de ce live évolutionnaire, j'ai mis le terme en route vers le trans-rationnel, parce qu'on s'en doute bien, il y a un processus évolutionnaire qui se fait dans notre espèce, qui fait qu'on voit bien qu'on va passer par différentes étapes, et je vais essayer de les détailler dans cette première partie de notre échange. Alors déjà, pour comprendre le terme de rationnel, ça veut dire quoi, rationnel ? Il y a une étymologie qui nous vient du latin ratio, donc qui veut dire calcul, le compte, ou aussi la racine du verbe reor, qui veut dire calculer en latin. On le voit aussi dans les mathématiques, ce qu'on appelle les nombres rationnels, ça veut dire les nombres exprimés par une raison, une proportion de deux nombres entiers. Donc un nombre A divisé par un nombre B, par exemple 5 divisé par 3, ça nous fait un nombre rationnel, 5 divisé par 2, ça nous fait un nombre rationnel, et ainsi de suite. Donc ça veut dire, en fait, dans les mathématiques, des nombres que notre raison peut comprendre, par opposition aux irrationnels, ça veut dire, là, ça échappe complètement à notre entendement, et pourtant il s'agit bien d'entités mathématiques. Voilà, en tout cas, rationnel, ça se rapporte à ratio à raison, donc le travail de la raison. Alors on peut observer, dans notre parcours personnel, que nous commençons notre vie, en tant que petits êtres humains, dans une phase pré-rationnelle, une phase aussi, on pourrait dire, sensorielle. Ça veut dire que nous voyons le monde, non pas à l'aune de la raison, d'un raisonnement, mais plutôt au niveau de ce que nous percevons, et on ne sait pas trop faire la différence entre soi et ce qui se passe à l'extérieur. Donc on peut vivre dans un monde complètement magique, ce qui fait toute la beauté de l'enfance, donc un monde extrêmement sensoriel, dans lequel la différenciation et le raisonnement logique n'a pas nécessairement une place très importante, et ça va justement constituer l'apprentissage de notre vie de jeune enfant, de développer des capacités de raisonnement logique. Et l'école, évidemment, va jouer ce rôle important de développer cette faculté, d'aller vers le rationnel. Et donc le pré-rationnel nous met dans des états où l'on peut croire à une pensée magique mythique et qui peut continuer, bien entendu, au stade adulte, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, par exemple, lorsque une société ou des individus vont croire à une religion au sens littéral. Par exemple, une pensée pré-rationnelle chrétienne va croire de façon littérale qu'Ève a bien jailli de la côte d'Adam, et pas autrement, et qu'on a fait le monde en ex-jour, etc. On le prend vraiment au sens littéral du terme. Le pré-rationnel aussi nous met dans une acceptation, souvent sans discuter de l'autorité. De l'autorité, j'entends des croyances, de ce que les Grecs appellent la doxa. Donc le non-questionnement, parce que les choses existent telles qu'elles, je les accepte, je les accueille, donc dans une pensée qui reste magique mythique et qui se trouve, bien sûr, construite dès l'enfance, mais qui peut, bien sûr, continuer pendant l'ensemble de notre vie. Alors, la force de ce pré-rationnel nous met notamment dans une connexion à la nature, dans une connexion à nos émotions, dans une connexion à notre corps, du fait qu'il y a une fusion qui reste encore avec le monde extérieur. Il y a une non-distinction qui fait que mes émotions, mes envies, mes fantasmes, je vais les projeter dans le monde ou les accueillir du monde sans vraiment poser une barrière que le rationnel va nous amener. La faiblesse, évidemment, du pré-rationnel, on la connaît, elle se trouve justement dans des croyances non discutées, non discutables. On va faire la danse de la pluie et il va pleuvoir. On va me tirer les tarots ou me faire Madame Soleil et je vais le croire de manière littérale. On va lire un texte sacré et je vais le croire de manière littérale. Je vais obéir à un ordre, on va dire un ordre social sans discuter. Voilà cette étape pré-rationnelle qu'on peut trouver, je le répète, à l'échelle de l'individu et puis à l'échelle collective. Alors, si on continue cette progression, si la conscience continue à grandir, elle va pouvoir entrer dans cette deuxième phase, dans ce cercle plus grand qui transcende et qui inclut. Ça, je le répète, on en a parlé la semaine dernière, ça veut dire j'entre dans le rationnel, dans une sphère de conscience plus grande. Le pré-rationnel, il existe toujours en moi. Le merveilleux, le magique, il y a toujours des croyances qui vont rester. Mais ma sphère de conscience va devenir plus grande et rentrer dans cette phase du rationnel et notamment du mental, de la pensée mentale. On entre en fait dans le travail de la raison, ratio de la raison, et on se met notamment à enclencher des processus logico-déductifs qui peuvent carrément contrecarrer mes perceptions, mes croyances. La science, justement, ça constitue l'approche scientifique et qui souvent va nous montrer, nous enseigner des lois de l'univers qui s'opposent carrément à notre perception de la réalité. Par exemple, je pense que si on demande encore à une majorité d'êtres humains si un objet A plus lourd qu'un objet B gelé LH, lequel va arriver en premier, eh bien, la perception nous montre qu'en général, l'objet plus lourd, il va arriver en premier qu'un objet plus léger. Donc, plus on a quelque chose de lourd, plus ça va vite. Ben non. L'approche scientifique nous a montré que non, ce qui fait qu'un objet plus léger va moins vite vient de sa plus grande résistance qui vient de l'air et donc il va arriver moins vite au sol. Mais si on les met tous les deux dans du vide, une boule de pétanque et une plume vont arriver à la même vitesse. Voilà un exemple de travail rationnel. Donc, on voit que le rationnel vit souvent un antagonisme fort avec le pré-rationnel parce que ça peut contrecarrer nos croyances, ça peut contrecarrer nos perceptions sensorielles, ça peut contrecarrer la culture en général. Donc, la force du rationnel, elle se trouve bien sûr dans l'approche scientifique qui nous permet de voir au-delà des perceptions et des croyances. Elle se trouve dans la force logico-déductive. On rassemble toutes les données qu'on voit et ça nous dit quoi ? On va pouvoir en déduire quoi ? On va pouvoir reproduire quoi ? Etc. Alors, ces faiblesses aussi, les faiblesses du rationnel, eh bien, on voit des gens qui essayent de vouloir tout expliquer, qui vont dire que la science va tout expliquer. Oui, sauf que la science, elle a quand même du mal à m'expliquer le parcours d'un être vivant. Elle a du mal à m'expliquer pourquoi une musique va me mettre en émotion. Elle a du mal à expliquer le sens profond de l'écriture, de la subjectivité, etc. Donc, on voit aussi les limites du rationnel. Et puis, si je continue en tant qu'être humain, si nous continuons en tant qu'être humain notre cheminement, eh bien, on va rentrer évidemment dans une expérience dite spirituelle. Et là, souvent, j'entends les gens dire « eh bien, ça devient irrationnel ». Ça veut dire ce qui se passe dans mon cheminement, je ne sais pas l'expliquer par la rationalité. Et là, il y a certainement une erreur qu'on va justement explorer. En fait, l'expérience mystique profonde ne nous amène pas dans de l'irrationnel, mais dans du transrationnel. Ça veut dire qu'on entre dans un espace qui transcende et inclut le rationnel. On a toujours au fond de soi ce pré-rationnel, ces croyances mythiques, ces choses qu'on n'a pas encore déconstruites par la rationalité. On a développé une capacité rationnelle du monde, de prise de décision, d'observation, logico-déductive. Et puis, notre conscience continue de s'étendre et on se met à s'apercevoir qu'il y a un au-delà de la rationalité qui peut sembler irrationnel, mais en fait, qui va beaucoup plus loin. Je dirais, pour faire simple, ça constitue notamment le mariage du cœur et de la raison. On dit souvent le cœur a ses raisons et la raison ignore. Et bien là, peut-être, on peut voir une symbiose de tout ça. Alors, on a des mots un peu vagues pour dire on développe ses capacités intuitives. On parle aussi de cette petite voix intérieure qui sait, cette notion, cette expérience de l'omniscience. Ce n'est pas dire qu'on sait tout, qu'on sait parler toutes les langues, qu'on a la vérité sur tout. Mais il y a quand même quelque chose au fond de nous qui sait dire si on prend une bonne ou une mauvaise décision, au-delà des éléments rationnels et qui parfois peut contester la pensée rationnelle. Par exemple, la pensée rationnelle va me dire, tiens, si tu prends tel job, tu vas sécuriser ta vie, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, etc. Et puis, le transrationnel dit, il y a quand même une autre voix que je peux sentir qui va peut-être me diriger, je ne sais pas, vers un chemin artistique, où j'ai une opacité du rationnel total, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais y aller parce que je sais qu'il y a quelque chose de juste au fond de moi. Il y a donc aussi une expérience du juste qui marie le soi et le non-soi. On sent au fond de soi qu'on fait quelque chose de juste et on ne peut pas l'expliquer, on peut essayer de l'expliquer à postériori par du rationnel, mais honnêtement, le rationnel ne suffit pas. Donc voilà une expérience vraiment très intérieure. Ça nous met aussi dans cette expérience dont j'ai parlé dans un live évolutionnaire, à savoir le beau, le bon, le vrai. Donc faire cette expérience du beau, ça veut dire du soi créateur, donc de l'esthétique créatrice qui vient de soi. Le bon, ça veut dire de sentir aussi l'expérience, la relation à l'autre ou aux autres et ce que ça fait. Et puis le vrai, le principe de réalité qui nous connecte aussi justement à ce rationnel. Alors je pense qu'on a tous dans nos vies justement des exemples où on se trouve dans des espaces transrationnels. Ça veut dire notre petite voix qui sait ce choix qu'on va faire en dépit de la raison, en dépit de la sécurité, en dépit des calculs, on sait qu'on doit aller là. Le transrationnel, il se trouve aussi invité justement lorsque le rationnel a éclusé toutes ses possibilités. Il faut prendre une décision. On a mis sur la table tout ce qu'on pouvait pour déjà faire fonctionner la raison parce qu'on en a toujours besoin. Et puis, il n'y a rien qui va nous orienter vers une décision plutôt qu'une autre. Et on va peut-être aller chercher ce qu'on appelle cette intuition. Je vais donner un exemple, une métaphore du transrationnel. On la connaît notamment dans cette belle métaphore. Imaginez-vous en pleine nuit dans une forêt et en train d'éclairer votre chemin avec une lampe torche. Donc voilà, ça permet de voir ce qu'il y a juste devant vous. Ça permet d'éclairer « Tiens, là, il y a un arbre, je ne vais pas marcher dedans. Là, il y a un trou, je ne vais pas aller dans ce trou, dans ce précipice. Ça éclaire devant soi sur une assez courte distance. Ça, ça représente le rationnel. Ça focalise. Ça fait du logico-déductif. J'éclaire différents éléments que j'ai devant la scène, devant moi et je vais pouvoir prendre une décision. Maintenant, si j'éteins cette lampe, il va falloir un certain temps pour que mes yeux s'accoutument au noir. Et peut-être que je vais voir beaucoup plus loin, mais de façon floue. Je n'ai pas les contours précis que j'avais avant dans le rationnel. Mais je sens cette montagne, au loin. Je sens cette vallée au loin. Je vais écouter aussi des bruits auxquels je ne prêtais pas forcément attention auparavant. Donc, je vais développer une sensorialité qui va beaucoup plus loin que ce que ma lampe de poche me permettait d'avoir. Et vous voyez que l'un n'exclut pas l'autre. Ma lampe de poche, je peux toujours la rallumer et voir le court terme. Et ma lampe de poche, elle ne va pas me servir pour me diriger à long terme. Elle ne va pas me donner des informations sur le très long terme. Il va bien falloir que je l'éteigne et que j'ouvre mes portes de perception sur quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà un petit peu cette métaphore sur l'expérience transrationnelle. Alors, je vous le disais, je le répète, je le répète, chaque nouveau niveau, on va le voir dans toutes les cartes de la conscience, chaque nouveau niveau de conscience transcende et inclut les précédents. Ça veut dire si je deviens rationnel, j'ai toujours une partie pré-rationnelle en moi. Si je deviens transrationnel, j'ai toujours une partie rationnelle qui fonctionne et tant mieux et une partie pré-rationnelle qui fonctionne. Il y a quelque chose d'intéressant aussi que le philosophe Ken Wilber a bien pointé en avant, ce qu'il appelle en anglais le pre-trans fallacy, l'erreur pré-trans. Ça n'a rien à voir avec trans tel qu'on le comprend d'habitude. Ça veut dire en fait que d'un point de vue rationnel, une personne qui a développé son centre de gravité et qui s'ancre dans le rationnel, elle n'a pas encore investi le trans-rationnel. Lorsque cette personne voit d'autres personnes dans le trans-rationnel, elle ne s'est pas fait la différence, elle va le voir comme du pré-rationnel. Je donne un exemple. Si je vis dans le pré-rationnel, je vais me faire tirer les cartes par exemple par une voyante et je vais croire à la lettre, à la bonne aventure ou bien on va me faire mon signe astral et puis je vais croire à tout ce que l'astrologie dit. Si je vais maintenant faire cette même expérience dans le trans-rationnel, je vais utiliser les cartes, les tarots par exemple comme un outil de réflexion, un outil de réflexivité. Je les ai bien tirées moi-même ces cartes. Il y a bien un lien entre mes actions et ce que je tire. Ça génère quoi dans mon psychisme ? Je vais faire fonctionner l'observateur qui va observer mon mode de fonctionnement et je vais tirer des enseignements par rapport à ce que ces cartes me disent. Elles ne me disent rien, elles n'ont pas un sens en tant que tel. Elles me renvoient à moi-même et à ma propre suggestivité et ça devient un outil de connaissance de soi et un outil fin qui peut servir pour de la décision. Et là, j'ai quelque chose d'une expérience trans-rationnelle. Maintenant, quelqu'un de rationnel, il voit quelqu'un qui tire les cartes dans les deux sens. Ça veut dire deux personnes qui font une espèce de truc irrationnel. Donc, l'erreur pré-trans, elle se trouve dans cette confusion que les personnes dans le rationnel peuvent avoir. Elles n'ont pas encore investi le trans-rationnel et elles confondent quelqu'un qui opère dans le trans-rationnel, elle va la traiter d'irrationnelle avec une personne qui fonctionne dans le pré-rationnel en la trente ans, prêtant aussi d'irrationnel. Ça se trouve aussi, d'ailleurs, Ken Wilber dit un truc assez intéressant sur Freud et Jung. Par exemple, Freud avait tendance à voir les expériences trans-rationnelles, donc vraiment spirituelles, profondes, comme quelque chose de pré-rationnel. Ça veut dire vraiment l'expérience purement de l'enfance, de la projection, du fonctionnement de l'inconscient, donc plutôt dans quelque chose de pré-rationnel. Jung, avec les archétypes, avait tendance à voir du trans-rationnel alors que justement, il s'agit peut-être dans les archétypes de construction tout à fait pré-rationnelle qui pré-existe avant même notre construction rationnelle, notre développement rationnel. Voilà, quelque chose d'assez intéressant à méditer. Alors, on peut passer maintenant à une réflexion plus générale et plus politique et puis on va se questionner ensuite sur nous-mêmes. Dans quelle société on vit déjà ? On vit dans une société qui, en tout cas dans ce qu'on appelle les sociétés modernes et post-modernes qui ont très clairement tenté de développer une pensée rationnelle qui vient notamment avec, en Occident en tout cas à l'époque des Lumières, ça veut dire, s'opère ce passage dans la culture et dans les institutions où on dit, on décide que, ben oui, la rationalité doit primer, donc je vais contester, nous allons contester ce que dit la Bible, les Évangiles, etc., parce qu'on peut soi-disant venir de droit divin en tant que roi ou le moindre clochard dans la rue, si on les lâche d'une certaine hauteur, ils vont arriver avec la même vitesse, donc la gravité s'applique de la même façon pour tout le monde. Ça veut dire que la rationalité nous montre qu'il y a des lois qui semblent extérieures à nous et qui s'appliquent pour tout le monde et nos croyances ou notre subjectivité n'a pas grand-chose à voir avec ça. Le transrationnel se remet à questionner ça, mais on pourrait y revenir dans les questions. Et donc, il y a eu très clairement à l'époque des Lumières, en tout cas dans le monde occidental, le déploiement d'une pensée rationnelle qui très nettement se met en opposition, en séparation par principe d'opposition avec le mode opératoire, donc pré-rationnel d'avant. Ça ne veut pas dire pour autant que nos sociétés se trouvent complètement ancrées dans le rationnel. En fait, il y a quelque chose d'intéressant, à savoir qu'on peut appliquer du rationnel, du raisonnement logique, mais sur des prémices totalement pré-rationnelles, voire totalement irrationnelles. On le voit par exemple dans l'économie. Je parle souvent de l'économie comme la religion actuelle parce que les croyances que nous avons dans les systèmes économiques font que ça n'intègre pas de la rationalité puisque ça n'intègre pas la thermodynamique, les lois de la thermodynamique, ça veut dire quelle énergie il faut pour transformer mais quoi ? Ça n'intègre pas les lois du vivant puisque les croyances économiques que nous avons aujourd'hui pensent qu'on vit dans un monde infini, dans une croissance infinie et ça détruit à peu près tout sur son passage. Donc on voit bien qu'on a une croyance obscurantiste. Mais là-dessus, on peut développer des raisonnements tout à fait rationnels sur ces prémices irrationnelles. Et ça nous donne justement peut-être des éléments intéressants sur la pensée par exemple néolibérale où on applique une pensée qui se veut très rationnelle, qui veut se justifier par la rationalité en disant il n'y a pas de choix de toute façon il faut faire comme ça mais sans questionner les prémices qui elles s'avèrent complètement pré-rationnelles. Donc intéressant à observer de voir que finalement nos sociétés se construisent sur un mélange de pré-rationnel et de rationnel. Mais elles n'ont pas encore institutionnalisé, elles n'ont pas encore déployé à grande échelle une expérience transrationnelle qui reste là une expérience purement encore individuelle mais pas encore vraiment socialisée. Voilà, donc ça je trouvais important aussi de nous questionner là-dessus et on va pouvoir aller un peu plus là-dedans dans les échanges qu'on va avoir avec. Sur le plan personnel, alors, ça nous pose, je vais finir avec des questions, ça nous pose des questions. Si je fais une évolution vers le transrationnel, ça veut dire j'installe dans ma vie, déjà je reconnais cette expérience qu'il y a une partie de mon être, ce qu'on peut appeler le soi authentique, la voie intérieure, le divin, on l'appelle comme on veut, ça n'a pas d'importance, mais il y a une partie de moi qui sait et je vais me mettre à l'écouter. Et cette écoute de cette partie de moi qui sait va parfois se confronter au rationnel qui me dit ben non, fais ça autrement, sécurise-toi, etc. et va éventuellement se confronter aussi au pré-rationnel, à des croyances, etc. Mais je me mets à l'écouter. Donc je développe une pratique de ça alors écouter cette petite voie intérieure au début nous confronte à plein d'autres voies parce qu'il y a plein d'autres voies qui parlent en nous. Il y a la culture, il y a le candiraton, il y a les croyances transgénérationnelles qui existent, il y a la peur. Il y a plein de choses qui nous dictent des choix, des actions différentes mais on apprend petit à petit, on essaie d'écouter cette voie qui sait et puis on se lance dans la vie, on prend des décisions à partir de ça et on s'aperçoit de plus en plus ben ouais, ça marche. On peut faire des erreurs, on peut parfois avoir confondu une décision transrationnelle avec du pré-rationnel par exemple ou avec des peurs, des injonctions dont on n'avait pas conscience donc ça s'apprend, on développe une pratique. Une fois qu'on a développé cette pratique, quel mode opératoire avoir avec les autres ? Parce que autant on peut faire des choix individuels mais peut-être que la famille ou son conjoint ou sa conjointe ne vont pas bien les accepter. Comment ça se passe dans le monde du travail ? Comment on prend des décisions ? Si par exemple si on dirige une entreprise, donc on a plusieurs personnes dont on a des responsabilités opérationnelles avec d'autres personnes, comment on justifie les choix qu'on fait qui vont justement, je le répète, au-delà du rationnel ? Voilà des questions qui restent ouvertes et qu'on va pouvoir explorer ensemble. Ça touche vraiment à une question essentielle d'intelligence collective. Notamment, comment notre société va pouvoir éventuellement évoluer et s'institutionnaliser de façon à favoriser le cheminement vers une approche, une conscience transrationnelle et pas simplement dans l'individu mais dans ce qui se vit entre nous. Alors, le transrationnel collectif, on sait le faire depuis la nuit des temps. Des groupes, ils se mettent à méditer ensemble avant de prendre des décisions, ils vont sentir, ils vont écouter une parole fine. On évoquait la semaine dernière aussi par exemple la théorie, the U-theory développée par Otto Scharmer au MIT. Donc, on voit que de plus en plus d'organisations se mettent à déployer des techniques qui font que collectivement, on va beaucoup plus aller dans notre transrationnel et donc prendre des décisions beaucoup plus informées à partir de ce transrationnel. Voilà. Maintenant, à quel moment ça va arriver à l'échelle de collectifs entiers composés de milliers ou de millions de personnes, la question reste ouverte. Voilà. Donc, première carte que je partage avec vous, très simple, la prérationnelle, rationnelle, transrationnelle. Il y a, de mon point de vue de chercheur, la solution ou la voie évolutionnaire, elle va passer par le transrationnel. Et donc, les questions de chercheurs sur lesquelles je travaille, les questions que je me pose, se formulent de la façon suivante, comment créer des infrastructures qui, quand je dis infrastructures, ça veut dire des codes sociaux, ça veut dire des structures de langage, du code logiciel, comment créer des infrastructures qui favorisent mon transrationnel, qui favorisent votre transrationnel, qui favorisent en fait l'expérience transrationnelle de tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va y aller, mais ça veut dire qu'il y a de grandes chances pour qu'une partie des gens mis dans ces conditions-là se voient invités dans leur transrationnel et donc vont écouter cette partie de leur conscience. en neurosciences, évidemment, ça active beaucoup plus notre préfrontale aussi, ça active des fonctions biologiques aussi différentes. Comment construire des infrastructures qui nous amènent à ce genre de choses ? Je vais rester sur cette question ouverte et on peut commencer à poser des questions. alors je vous invite, je ne l'ai pas dit au début, à les écrire si vous voulez dans le fil, dans notre chat, comme ça Charlotte va pouvoir les voir et puis je vais pouvoir aussi donner la parole aux uns et aux autres dans l'ordre en fait des questions que vous posez. Merci de m'avoir écouté. Je peux intervenir si tu veux. Oui, volontiers, bien sûr. Merci beaucoup déjà pour cette vision assez claire et comme d'habitude, j'aime bien jouer avec par rapport à mes croyances et mes systèmes de croyances, de perceptions et tu parles de l'ontogénèse, c'est-à-dire du bébé qui commence à avoir ce moment où il est pré-rationnel, il perçoit est-ce qu'il est différent de ce qu'il y a autour puis il va connaître l'altérité comme tu m'expliquais la semaine dernière et dans un principe phylogénétique nous on est humain mais ces systèmes de conscience comment est-ce qu'ils s'appliquent chez les non-humains, chez les autres animaux ? Est-ce que tu peux... Alors, on a malheureusement finalement assez peu de connaissances puisqu'on se met à étudier ça que de manière récente. Je veux dire, les recherches qui se font sur le monde animal commencent à peine à dire que déjà les animaux ont une conscience d'eux-mêmes, une conscience de l'altérité. Donc, ça veut dire l'appareil neurosensoriel on démontre aujourd'hui que les animaux certaines catégories d'animaux se voient dotés d'un appareil neurosensoriel qui montre qu'ils ont une conscience. On se trouve vraiment au début du B.A.B. alors que expérientiellement quand on a pu soi-même connecter avec les animaux on voit qu'il y a beaucoup plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a pour autant une pensée rationnelle ou transrationnelle. Je vais donner maintenant quelque chose plus personnel c'est-à-dire sur mon expérience personnelle je sens plus les animaux dans une expérience de conscience pré-rationnelle ce qui ne veut pas dire pas intelligent il n'y a pas de jugement de valeur et ça merci d'ailleurs de m'aider à le dire il n'y a absolument pas de jugement de valeur à avoir suivant qu'un être humain ou non-humain se trouve dans le pré-rationnel rationnel ou transrationnel et dans chacun de ces espaces de conscience il peut y avoir une immense intelligence par exemple il y a aujourd'hui des dirigeants humains qui vivent complètement dans le pré-rationnel je peux penser à monsieur Trump par exemple ou à quelques personnages qui vivent dans une croyance magique mythique qui ont des pouvoirs énormes et qui ont une immense intelligence dans ce paradigme-là ça veut dire qu'ils savent très très bien se débrouiller là-dedans ils savent très très bien agir les leviers économiques le mythe donc ils ont une grande intelligence dans ce paradigme-là donc il ne faut pas évidemment confondre aussi le type de conscience et l'intelligence qui va là-dedans voilà ce que je peux dire par rapport à ça ça reste un champ ouvert et surtout ça nous ouvre pour l'instant de manière purement expérientielle donc de reliance et d'empathie avec nos amis nos frères et soeurs animaux déjà de commencer par la connexion purement empathique et là pour moi je veux vraiment de m'émerveiller de l'extraordinaire intelligence qu'ils peuvent avoir et qui n'a pas forcément une nature rationnelle ou transrationnelle et qui n'empêche pas une immense intelligence voilà ce que je peux dire à ce niveau-là merci Daphine pour cette belle question merci beaucoup pour cette petite mise au point ça m'a apporté beaucoup d'éléments de réponse à des questions que je me pose en ce moment donc merci beaucoup et justement j'étais en train de travailler sur quelque chose de similaire et je me rendais compte que justement le transrationnel c'était comme tu le disais l'union du coeur et de la tête et donc ce serait finalement l'acceptation des deux pôles qui étaient opposés par convention sociale par croyance par expérience et adaptation à l'environnement et du coup moi je m'intéressais aussi au game design pour créer des jeux finalement on crée un environnement dans lequel pour s'adapter on va devoir utiliser telle et telle intelligence d'ondes transrationnelles ce serait plutôt l'objectif est-ce que toi t'as déjà expérimenté le game design ou si tu sais des commentaires c'est efficace si ça marche pas ouais super question de toute façon dans game design il y a déjà design ça veut dire que on réfléchit à comment créer des règles du jeu après on les fait sur un jeu de plateau ou on les fait dans la gouvernance de la cité évidemment dans tous les cas on fait du design de règles du jeu et des règles du jeu ça veut dire ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire alors dans simplement le game design il y a je pense notamment à un jeu qui s'appelle le jeu du Tao je sais pas si certains d'entre vous le connaissaient un jeu qui a déjà un certain temps et qui vise justement à déployer une relation et une expérience transrationnelle autour du jeu de plateau notamment par de la collaboration du soutien mutuel de l'empathie donc il s'agit pas d'un jeu de conquête où il y a un gagnant et il y a 5 perdants ça fonctionne pas du tout comme ça et on se trouve bien dans une notion ludique de jeu il y a un jeu de plateau et qui fait qu'on va déployer effectivement ça nous inciter ça veut pas dire que tout le monde va le vivre mais ça nous incite effectivement quelque chose de transrationnelle dans la notion de design justement et ça je vais avoir vraiment l'occasion d'en parler beaucoup plus dans d'autres lives évolutionnaires après les grandes vacances ça touche à la question voilà comment on va designer du software comment on va designer des codes sociaux comment on va designer des structures de langage qui font que ça va favoriser ça va favoriser l'émergence ça va nous inviter plus naturellement au transrationnel alors qu'aujourd'hui les infrastructures sociétales nous invitent plus au pré-rationnel et au rationnel au pré-rationnel par des tas de croyances obscurantistes par exemple le consumérisme et tout le matraquage qu'on fait sur croire que tel produit ça va nous rendre libre, heureux etc toutes les croyances économiques dont je parlais nous maintiennent nous confrontent au pré-rationnel le fait de continuer avec une monnaie rare donc les euros ou les dollars dont j'ai parlé dans des lives évolutionnaires ça nous maintient aussi dans une pensée à la fois magique mythique de la croissance infinie et dans une pensée aussi rationnelle ça veut dire de rationaliser par les chiffres par comment s'en sortir au mieux dans cette compétition etc donc on revient encore une fois dans les questions de design pour finir sur ce que tu soulèves sur le design je vais au-delà du game design mais finalement on fait la même chose vous avez probablement remarqué que puis ça j'en parle dans des conférences ou des écrits je pratique cette respiration avant de parler et j'ai accompagné de nombreux groupes donc de gens qui prennent des décisions ensemble dans des entreprises pour prendre des décisions à l'échelle d'une ville etc donc des gens qui décident ensemble qui opèrent ensemble à pratiquer cette respiration avant de parler bon ben voilà un changement de code social tout simple puisque les codes sociaux classiques font qu'on peut s'interrompre on développe la pensée logico-déductive elle va très très vite cette pensée-là maintenant si je me mets à respirer ça veut dire que je peux m'offrir un temps de méditation je peux m'offrir un temps de reliance à mon cœur à mes émotions à mon corps à ceux des autres aussi par principe empathique et donc déjà ce simple changement de code social se mettre ensemble à respirer avant de parler même soi tout seul et bien ça active beaucoup plus une expérience déjà transrationnelle donc là aussi on fait du design en faisant ça je fais du game design c'est-à-dire je change un code social je hack les codes sociaux puisque les codes sociaux actuels font qu'on va très vite on s'interrompt on ne laisse pas de place au silence etc donc déjà si un collectif se dit tiens on va équilibrer techniquement parlant les temps de silence donc de l'intériorité avec les temps d'action ça veut dire les temps de parole les temps où on décide les temps où on interagit etc si on crée un équilibrage et bien on va très certainement activer beaucoup plus une expérience transrationnelle que simplement une expérience pré-rationnelle ou rationnelle donc voilà le design s'avère effectivement absolument essentiel et je vais avoir l'occasion vraiment de faire des lives évolutionnaires là-dessus sur comment dans des codes sociaux comment dans des lois comment dans des systèmes monétaires on peut justement beaucoup plus activer ce transrationnel très important ça donc merci pour pour cette question Thomas merci moi j'ai je m'amuse en ce moment donc j'ai un code trans je sais comment tu l'appelles transrationnel transrationnel voilà c'est-à-dire que je m'écoute avant quand je suis dans un groupe je m'écoute moi d'abord et j'écoute les autres avant de parler voilà je ne fais pas la respiration que je connais parce que je parce que j'ai vu plusieurs conférences de toi des interviews et je te vois effectivement respirer mais donc je fais ça c'est que je m'écoute d'abord voir comment je me sens dans le groupe et par rapport à ce qui se passe et après j'écoute tous les autres avant de parler ça ne fait pas longtemps que je fais ça mais c'est super voilà c'était juste un petit témoignage oui merci merci ton témoignage Doudou de partager ça et ça nous amène d'ailleurs aussi à quelque chose d'intéressant puisque le transrationnel notamment se trouve on va dire beaucoup plus dans le féminin puisque le féminin a développé cette fonction cette capacité empathique le féminin en nous enfin en tout cas le transrationnel va se trouver plutôt dans une alliance entre pour préciser entre ce masculin et ce féminin parce que le masculin lui a cette capacité effectivement rationnelle dans le rationnel il y a vraiment une notion aussi d'effort ça veut dire de briser les limitations de la perception les limitations des croyances il y a quelque chose d'assez directionnel d'assez intentionnel qui demande on va dire de percer des murs de percer au niveau de la raison et justement il y a toute cette en philosophie on voit à quel point la notion de la raison demande enfin engage un combat intérieur individuel et collectif justement c'est à dire d'aller au-delà des croyances au-delà de toutes les constructions de la doxa qu'on a pu avoir le féminin lui justement nous permet d'aller dans cette intériorité d'écouter alors on parle aussi on caricature avec le cerveau droit le cerveau gauche je trouve ça un petit peu simpliste mais en tout cas cette dualité du masculin et du féminin on va la trouver aussi dans cette pensée rationnelle et transrationnelle et il faut les deux ensemble on ne peut pas accéder à la pensée transrationnelle uniquement si on a chanter la pensée rationnelle et ça j'insiste dessus parce qu'on peut souvent se tromper soi-même je parlais de l'erreur pré-trans auparavant elle s'applique aussi pour soi-même je peux avoir l'impression de vivre une expérience transrationnelle et puis finalement je fais un truc complètement pré-rationnel que je n'ai pas checké je n'ai pas fait tout ce qu'on appelle le shadow work ça veut dire le travail sur l'ombre un long travail de connaissance de soi pour connaître aussi les pièges dans lesquels on peut se fourvoyer on va voir aussi on voit souvent des leaders spirituels qui peuvent très souvent d'ailleurs avoir commencé par une véritable expérience transrationnelle ils vivent vraiment un truc tout à fait authentique et puis leur expérience se socialise ça devient un peu une religion ça devient un ordre social la société commence à s'organiser autour de ça à figer un petit peu des codes et puis petit à petit ça bascule dans du pré-rationnel et y compris le leader spirituel lui-même peut aussi aller s'installer là-dedans parce que ça devient une croyance et non plus une expérience directe donc je le précise aussi l'expérience transrationnelle doit sans cesse se checker se tester par la rationalité aussi ça veut dire que ben oui il n'y a pas de la rationalité elle check quand même les choses elle vérifie les choses et puis elle voit ses propres limites et là elle nous permet d'aller dans cet au-delà de ça mais la distinction ça n'est pas toujours facile à faire voilà en tout cas merci de ce témoignage que tu me donnes d'aller vérifier et checker au fond de soi et ça me donne envie de partager du coup oui tu sais que bon quand je t'ai rencontré en 2007 donc j'ai rencontré Otto Charmer et puis Théorie U en fait c'est une partie de ma vie maintenant depuis 13 ans donc c'est plus qu'une expérience c'est vraiment quelque chose de très profond et dans ce que dit Otto Charmer dans son expérience c'est que cette mise au monde du nouveau n'advient vraiment que quand on passe bien sûr open mind avec cet esprit du débutant donc reset vraiment se remettre en ouverture de l'instant mais ma question va porter sur open heart open will parce que tu vois c'est rigolo il y a des Canadiens qui m'ont dit récemment ah oui mais nous la théorie U dans notre expérience on ne place pas les choses de la même manière et je me suis dit ah c'est intéressant il faudrait que j'expérimente moi-même donc je cherche là dans cette voie alors j'aimerais ton feedback l'idée dans open heart bien sûr c'est que comme le coeur spirituel c'est un lieu de rencontre de terre ciel donc c'est un lieu de centre de la croix donc un lieu d'ouverture d'empathie de compréhension que l'autre est un chair moi-même donc déjà on est dans voilà j'étais en conflit avec l'autre mais finalement c'est avec une partie de moi-même et tout ce qui se passe actuellement aussi bon j'étais peut-être victime mais en fait je suis aussi de l'autre côté et donc ça c'est vraiment une ouverture qui permet de sortir du cynisme et ça je le vis je le comprends et à chaque fois que je suis redevenue un peu cynique par pression par gestion de mon stress j'ai pu sentir que si j'allais vraiment au fond de moi je pouvais réouvrir mon coeur et me réouvrir à toute cette dimension plus vaste mais alors l'étape d'après elle me sent plus complexe pour aller sans doute vers le transrationnel je ne sais pas parce que je crois aussi qu'il y a beaucoup de confusion c'est open will en fait moi au départ je suis d'une culture chrétienne et j'avais trouvé une compréhension araméenne de la prière de Jésus qui disait qu'au fond si j'allais au fond au fond de ce que je désirais pleinement c'était un peu une rencontre avec le désir de l'univers avec ce que la vie appelle en moi et dans le chemin du U avec Auto Charmer il y a quelque chose de cet ordre là c'est quand on lâche prise quelque chose de l'ego qu'advient vraiment ce moment de pleine conscience pour mettre au monde le nouveau mais open will son grand obstacle c'est la peur et donc voilà j'aimerais que tu me parles de open will que tu nous parles de open will avec open heart comment c'est pour toi mais déjà voudrais-tu me préciser justement open will comment toi tu le vois comment tu le définis la première personne qui m'avait inspiré sur open will justement c'est un change maker dont là de suite j'ai plus le nom un type très chouette aux Etats-Unis et j'avais compris enfin lui il disait grosso modo quand j'interviens dans une organisation moins j'en sais sur l'organisation moins je vais mettre la volonté de mon ego moins je vais avoir d'attente sur ce qui doit être etc plus je vais me laisser être et lâcher prise plus les choses vont advenir grosso modo voilà moi ça c'est quelque chose qui me parle mais après avec la peur c'est plus compliqué oui tout à fait et ça ça nous amène effectivement dans une question essentielle de la peur parce que la peur constitue une petite voie très rationnelle et aussi très rationnelle nous avons notamment développé la rationalité comme au départ un mécanisme évolutionnaire ça veut dire qui nous permet par le logico-déductif d'anticiper des dangers donc ça veut dire de produire dans notre psychisme des situations qui n'ont pas encore lieu mais qui potentiellement pourraient avoir lieu et ça veut dire que notre cerveau d'ailleurs ne sait pas faire tellement la différence d'ailleurs souvent on se rend compte qu'on n'a plus peur de la potentialité d'une situation et lorsque la situation arrive on n'a plus tellement peur finalement on avait beaucoup plus peur avant donc on a peur de la peur tout comme on a on a la souffrance de la souffrance on a la colère de la colère etc. donc et ça ça se joue beaucoup dans l'espace de la rationalité parce que la rationalité il suffit de le voir on voit d'abord par défaut les risques tiens si je quitte mon emploi que va-t-il se passer quel risque peut-être après je vais pouvoir voir les potentialités écouter mon coeur écouter ce soit qui sait etc. mais d'abord la fonction rationnelle elle va évaluer les risques si je quitte telle personne ou je rencontre telle personne si je vais dans cette maison plutôt que telle autre etc. donc ces choix de vie qu'on fait si je me marie avec cette personne ou pas on a en premier lieu le logico-déductif qui calcule les dangers donc qui active les mécanismes de peur ça fait aussi par exemple que par défaut l'étranger l'autre représente souvent plus un danger une potentialité de danger qu'une potentialité de joie de plaisir de rencontre d'ouverture etc. il faut activer des mécanismes plus subtils et plus profonds pour transformer l'inconnu dans une potentialité agréable donc voilà donc déjà effectivement il faut noter que la rationalité relève d'un processus évolutionnaire qui nous sert très largement parce que ça permet quand même d'anticiper beaucoup de dangers à l'avance avant qu'ils se produisent plutôt que dans leur immédiateté donc intéressant de noter ça et puis on a su ensuite utiliser cette même fonctionnalité pour faire des choses comme des mathématiques des sciences des lettres des choses absolument extraordinaires on utilise cette fonctionnalité pour d'autres choses que leurs principes originels donc par des mécanismes d'émergence mais il faut bien effectivement noter cette notion de peur et le transrationnel justement dans ce que tu ce open way justement dont on parle ici nous confrontera de toute façon toujours à cette peur ça veut dire qu'il y aura toujours le logico-déductif qui nous se mettra qui nous alertera et à juste titre il faut l'écouter parce qu'il y a des vraies peurs il y a des vrais dangers qui peuvent arriver et ce qui fait que par rapport à ça on va pouvoir faire des vrais choix ensuite de se dire ok j'ai entendu j'ai vu tout le tableau de bord j'ai vu toutes les petites lumières rouges il y en a certaines vraiment je vais les écouter totalement parce que oui il faut les écouter sinon je meurs et puis d'autres ok je prends le risque puis je vais donc vraiment important ensuite sur ce que j'ai appris moi dans ma propre expérience transrationnelle ça fait que je ne peux plus raisonner dans ma vie par objectif ça veut dire par le principe de la projection mentale de me dire je vais faire tel projet je vais aller là alors souvent je parle de projet avec mes pères parce que on vit dans une société rationnelle où on doit dire voilà mon projet je veux aller là je veux faire une autre chose etc. mais dans ma réalité ça se joue plutôt sur un pas après l'autre dans une sensorialité la plus complète possible et de faire le pas juste et puis un autre pas juste et un autre pas juste et ça peut donner un chemin qui semble extrêmement erratique vu du point de vue rationnel encore une fois mais qui m'amène dans des évolutions des situations des richesses des expériences que jamais le rationnel n'aurait pu prévoir planifier anticiper donc ça veut dire vraiment se concentrer dans quelque chose dans une sorte d'hologramme où il y a toutes les potentialités au fond de soi on sent le pas juste et on a confiance qu'un pas juste plus un autre plus un autre plus un autre va nous amener au bon endroit et ça amène aussi à ce que tu disais sur le fait qu'à ce moment là on fait aussi cette expérience extraordinaire qu'il y a une convergence entre ce que l'on vit de juste pour soi et ce qui vient de juste pour le monde cette opposition apparente de tiens l'égoïsme versus l'altruisme elle s'estompe complètement parce qu'un être qui va quand on sait qu'on va vers ce qui nous met en joie un extraordinaire indicateur un GPS fantastique et ce qu'on sent de juste ça m'amène à poser des relations justes avec les bonnes personnes à créer quelque chose de joyeux qui inspire et qui m'inspire et qui inspire les autres et qui me laisse m'inspirer par les autres et qui fait que immanquablement ça va avoir aussi des conséquences dans le non-moi donc chez les autres aussi tout aussi intéressante et cette distanciation entre l'opposition entre l'égo et le non-égo où l'altruisme et le non-altruisme s'estompe complètement et ça ça s'avère aussi une expérience vraiment très forte avec ces pièges parce qu'on peut aussi tomber encore une fois dans si on ne fait pas attention ce n'est pas de vigilance on peut redevenir pré-rationnel et tout justifier au nom d'une connaissance omnisciente qu'on a et qui justifie tous les actes et puis qui redevient des croyances et du dogme donc on marche sur un fil ici merci Yana d'avoir fait ça donc reset à chaque fois reset merci beaucoup merci d'autres feedback questions j'ai une question j'essaie de me projeter dans le trans-rationnel par rapport à mes expériences et mon expérience est que bien sûr on vit des vies on crée notre réalité donc la réalité de l'autre est différente et c'est comme si à ce niveau là dans le trans-relationnel il y avait un un nombre de possibles gigantesques dans ma perception et finalement je peux essayer de communiquer ou d'être d'être présente à ce niveau là avec l'autre sans pour autant comment dire pas vivre la même chose mais être à des niveaux différents enfin je sais pas si j'arrive à être compréhensible mais l'expérience que j'ai c'est quelquefois être dans ce niveau spirituel mais d'être de ne pas être vraiment avec la personne ou de ne pas d'être présente corporellement avec la personne mais de ne pas être exactement vivre la même chose ou je comprends voilà je voulais savoir ce que tu en penses si ça te parle alors ce que ça ce que ça m'évoque on va construire dessus parce qu'il n'y a pas d'aliments de réponse absolue ça m'évoque plusieurs choses déjà on vit les uns les autres et on peut se trouver avec des personnes qui vivent dans d'autres niveaux aussi on va voir notamment dans d'autres lives évolutionnaires des cartes de la conscience plus fines donc ils se vivent dans des gradations de conscience différentes de soi et donc il y a un vivre ensemble nous devons vivre avec des personnes pré-rationnelles rationnelles et trans-rationnelles si je reste sur cette carte simple donc déjà par exemple des situations typiques qu'il peut y avoir je peux me trouver vraiment dans un état trans-rationnel et j'ai face à moi une personne pré-rationnelle qui va vraiment appliquer le logico-déductif etc et là il peut y avoir vraiment un gap qui peut se passer ou vice-versa je peux aller dans quelque chose tout à fait rationnel et j'ai face à moi quelqu'un qui vit vraiment une multidimensionnalité une expérience plus grande et moi boum je réponds par du rationnel de l'analytique etc et ça ne va pas plus loin ça veut dire que j'ai coupé ma sensorialité ma capacité empathique qui fait que je peux percevoir d'autres choses quitte à les traiter aussi avec la raison parce qu'encore une fois je le répète on ne met pas sur off la raison quand on va dans le trans-rationnel contrairement à l'irrationnel là on a switché le raisonnement on l'a mis sur off donc il peut y avoir déjà des moments où on oscille à des niveaux différents ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas caricaturer en disant tiens il y a une personne qui vit dans le trans-rationnel et une autre dans le pré-rationnel elle est figée là-dedans elle ne se comprenne pas on oscille dans la même journée voire dans la même minute je peux aller dans différents niveaux mon point de conscience peut osciller aussi sans cesse je peux avoir une conscience qui se rétrécit à un moment dans le pré-rationnel parce que j'ai peur j'ai une croyance des zones d'ombre que je n'ai pas analysées que je n'ai pas encore explorées boum me voici revenu dans du pré-rationnel et j'ai une conversation avec toi où là tu te trouves vraiment en pleine expansion trans-rationnel et ça ne va pas forcément bien se passer donc il peut y avoir ces éléments-là il y a aussi les autres éléments fondés sur l'ontologie ça veut dire quel sens un ensemble de mots peut avoir et là on le voit beaucoup notamment dans la relation amoureuse ou dans les couples ce qui va faire qu'un couple va se construire va notamment se jouer sur l'analyse et des moments d'explication assez longs parfois surtient tel mot il a pu te mettre dans une colère noire ou déclencher des peurs parce que pour moi ça a été un sens ça avait un côté tout à fait anodin mais pour toi ça a un trait à ton histoire personnelle à une construction expérientielle tout à fait différente de la mienne et j'ai dit ça un truc anodin et pour toi ça va chambouler plein de choses ou vice versa etc et donc là aussi l'approche rationnelle et trans-rationnelle là vont nous aider toutes les deux rationnelle parce que oui on va discuter de ce qu'on a pu observer de ce mot il veut dire quoi on explore donc on applique une véritable méthode analytique on analyse les choses et puis trans-rationnelle parce qu'on reste quand même en empathie et on reste aussi dans le soin et on arrive à voir ce qui veut émerger au-delà de la pure explication de texte ça veut dire ok on peut constater des différences qu'on a par exemple sur des mots ou des expressions ou des espaces expérientiels et on a fait un truc analytique béton et ça reste sec on reste dans quelque chose de la notion de séparation et la raison je le répète elle sépare elle classifie donc c'est très bien faire ça si je ne vais pas aussi dans ce trans-rationnel ça veut dire en même temps de me relier à tiens il y a quoi comme trésor derrière ça il y a quoi qui veut émerger il y a quoi qui veut se dire au-delà de ce que la raison a réussi à disséquer à analyser décortiquer etc et bien là on va rester sec et on va rester divisé et ça fait notamment on le voit aussi à l'échelle macro de la politique quand on parle par exemple de politiques qui se font uniquement sur de l'analyse sur des nombres etc donc une politique rationnelle qui se veut rationaliste et qui s'avère tout à fait destructrice du vivant aussi parce qu'elle reste enfermée dans son seul rationnel elle ne sait pas il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la réflexion évolutionnaire de la destinée humaine etc or la politique au sens le plus noble du terme on devrait aujourd'hui réviser nos mythes individuels et collectifs réfléchir et laisser émerger au fond de nous-mêmes cette société d'après dont nous avons profondément envie et après éventuellement on va appliquer des éléments rationnels de construction d'institutions de lois de codes logiciels de codes sociaux etc mais on a besoin de ces deux choses là et une pensée purement rationnelle évidemment ne va pas suffire donc voilà ça nous ramène à ta question Delphine elle nous ramène à ces questions de décalage qu'il peut y avoir et à quel point on va avoir besoin d'appliquer d'aller chercher en tout cas nos espaces dans la rationalité et dans la transrationalité et aussi dans la prérationalité parce qu'elle nous relie à nos origines elle nous relie à nos lignées à notre histoire à nos filiations aussi à notre espace sensorielle donc il faut évidemment essayer de réconcilier les trois et d'écouter les trois voilà je ne sais pas si ça est clair si si merci beaucoup avec plaisir Delphine oui des témoignages et puis aussi peut-être des questions par rapport au fond transrationnel surtout ces derniers mois puisqu'on a été amené à être dans le distanciel il y a un groupe très intéressant qui s'appelle Time to Breathe c'est une initiative de Belge on va dire au départ qui s'appuie sur l'approche de Yona Amassi l'écologie profonde du travail qui relie la spirale qui relie où avant au début de toute session on prend un temps où effectivement il y a cette respiration ou méditation peu importe et c'est vrai que cette approche ce regard permet vraiment d'avoir une relation après dans toute la session surtout lorsqu'on est en distanciel on connait les affres de ces réunions par Zoom en tout cas certains d'entre vous et ça a vraiment pour moi enrichi et donne une autre dimension et quelque chose qui serait tout à fait intéressant de pouvoir partager dans d'autres groupes si on est amené encore à faire du distanciel de cette façon et puis il y a également dans une autre approche qui est plus proche du dimension du corps ce que l'université du nous je l'évoque mais en fait il y a d'autres groupes qui le pratiquent aussi quand l'université du nous donc ils ont une pratique de la gouvernance partagée ils utilisent beaucoup d'outils d'intelligence collective c'est ce qu'ils appellent le CENSO où ils ramènent tout effectivement au niveau du corps le corps étant le médium par excellence qui est dans l'instant présent donc voilà ça c'est ce que je voulais partager en termes de témoignage sinon la question à laquelle là où j'évolue pas mal dans dans des environnements où où il y a autour de de personnes qui qui sont dans la transition la transition écologique une citoyenne numérique avec cette volonté vraiment de basculer on sent vraiment c'est très fort et surtout ces derniers mois et pourtant il y a cette croyance j'aurais tendance à dire ça pré-rationnelle de cette dimension de survie qui est très présente et qui empêche simplement ce basculement on sent bien qu'il tous ces enjeux c'est ces trois expériences que tu évoques et pour moi je ne sais pas comment effectivement pouvoir partager puisque tout ce que tu viens de dire c'est quelque chose que j'explore on va dire ça comme ça donc ça me parle beaucoup et c'est vrai que c'est vraiment un nœud à cet endroit là je ne sais pas comment faire bascule alors j'imagine que dans la la prochaine réunion de ce soir ça va être abordé puisqu'il y a la dimension économique mais je ne sais pas si ça évoque quelque chose que je viens de partager merci merci Loenzo merci déjà pour ton témoignage et on va terminer sur ta très belle question alors une des forces et une des faiblesses justement je pense que la question en fait l'enjeu se trouve dans le rationnel une des forces et des faiblesses du rationnel consiste à faire des catégorisations l'écologie notamment la pensée écologique fait beaucoup ça par exemple on parle d'écosystème on parle d'espèce on parle du vivant il s'agit de catégorisation mais lorsque je catégorise donc je sépare je crée des grandes catégories mais la catégorisation ça veut dire aussi je ne sais pas quand on dit les migrants les chômeurs les SDF les gays etc les hétéros ça nous sert on a besoin de ces objets mentaux mais lorsque je catégorise je fais aussi en même temps une opération assez destructive qui peut s'avérer destructive qu'on appelle la réification ou la chosification ça veut dire que je me sépare de l'expérience sympathique à partir du moment où je catégorise et on voit par exemple tous les principes de racisme je vais prendre quelque chose de plus ancien lorsqu'on avait des sociétés racistes au sens institutionnel et systémique du terme toujours du racisme et on le sait l'actualité nous en parle bien sûr aujourd'hui je parle par exemple de sociétés esclavagistes et bien on parlait de catégories de personnes comme par exemple les esclaves les noirs les nègres etc donc de catégories de population justement le fait de les catégoriser ça exclut de mon champ d'expérience ça les exclut de mon champ d'expérience empathique et donc les constructions de séparation se jouent là alors on le voit on voit le subterfuge assez facilement sur des choses passées comme par exemple le racisme l'homophobie le sexisme etc on voit bien qu'à chaque fois qu'on catégorise une partie de la population on se coupe du processus empathique et ça continue aujourd'hui par exemple quand on parle de réfugiés ou de migrants c'est une sorte de vaste catégorie mais qui reste tout à fait dans des espaces mentaux et avec lesquels j'ai pas forcément une relation empathique et tu parlais justement de groupes d'écologie je pense que ça touche à une des limites de l'écologie qui bien sûr on va bien faire aujourd'hui mais qui en parlant d'écosystème en parlant d'espèce au pluriel en parlant du vivant en parlant de biodiversité qui restent des concepts essentiels on a besoin d'y réfléchir mais ils vont pas forcément dans cet espace transrationnel si je vais dans l'espace transrationnel ça veut dire que je développe une faculté de me relier non pas à des espèces mais à des êtres à part entière et ça n'a rien à voir avec Walt Disney Bambi ou ces choses là et là on va par exemple commencer à déconstruire la pensée dite spéciste le spécisme tout comme le racisme de l'on avait parlé auparavant fait qu'on résonne dans des sortes de grandes catégories qui s'opposent et donc là je ne vais plus parler par exemple parler des espèces mais je vais parler d'une vache en particulier en tant qu'une personne et qu'on veut parler de son chien ou de son ami donc de personne en tant que tel donc il y a la notion de personnification qui s'oppose ou qui se distingue de la notion de chosification et la pensée écologique elle manque encore de ça et donc je vois beaucoup de gens qui veulent vraiment bien faire qui veulent penser le monde d'après et donc qui développent une vraie pensée systémique donc rationnelle et rationnelle poussée on va dire dans un rationnel avancé il y a aussi dégradation dans le pré-rationnel rationnel transrationnel on verra qu'il y a des niveaux plus subtils on en parlera dans les prochaines cartes de la conscience mais qui restent quand même enfermés dans cette première partie du rationnel sans forcément avoir pu aller dans le transrationnel et de deep ecology justement l'écologie profonde essaie de résoudre ça parce que là on va aller dans cette reliance et ça nous donne à ce moment là des éléments de vision beaucoup plus vastes on essaie justement d'aller dans ce dans ce transrationnel et ça je crois qu'il faut l'appliquer partout mais ça s'avère très difficile parce qu'on a besoin notamment de déconstruire des processus sémantiques et ontologiques tout à fait installés dans la langue que l'on parle tous les jours donc on peut avoir envie d'aller dans par exemple de l'écologie profonde et en même temps on utilise un langage rationnel et on reste piégé sans s'en rendre compte donc ça ça touchera des lives évolutionnaires justement on va essayer d'explorer les constructions plus subtiles de nos limitations pour savoir comment les hacker et comment pouvoir aller plus loin voilà je vais finir là-dessus parce que l'heure a tourné en tout cas merci Lorenzo pour cette belle question et vraiment content d'avoir eu cette qualité d'échange merci pour vos questions absolument génial moi je me régale d'échanger avec vous et bien on va se donner rendez-vous la semaine prochaine on va continuer sur les cartes de la conscience on va parler d'une autre carte qui nous amène de l'espace égocentré à l'espace cosmocentré on va voir qu'il s'agit aussi d'une carte qui se superpose sur toutes les autres donc il y a aussi une fonction tout à fait intéressante donc ça nous aidera à comprendre aussi des mécanismes autres et complémentaires alors vous le savez il y aura un replay sur YouTube bien entendu n'hésitez pas à poster vos commentaires je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube voilà pour rester informé de ce qui se passe vous pouvez si vous le souhaitez rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle les humanonautes merci aux autres n'hésitez pas si vous voulez aussi apporter des compétences j'en ai besoin sur du webmastering j'en ai besoin sur de l'animation graphique etc il y a plein de choses à faire donc n'hésitez pas à me contacter vous savez aussi que je vis dans l'économie du don à 100% donc vous pouvez me soutenir bien sûr sur noubel.com slash don et là vous verrez ce que vous pouvez faire voilà je vous remercie et puis je vous dis à lundi prochain et pour celles et ceux qui veulent rester en ligne vous pouvez me retrouver sur la chaîne sur la chaîne télé Weo dans une heure à 20h puisque je vais avoir l'occasion de parler de l'économie d'après dans ce même studio merci et belle semaine bye bye